Coucou, bonjour les lions, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, bienvenue à nos amis lions, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai, donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois, merci de votre fidélité pour tous vos messages autour, pour vos abonnements, pour vos likes, puis merci à vous toutes et à vous tous, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage va s'adresser à nos amis lions, ascendants, en Cilunaire ou bien en Vénus, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, n'oubliez pas que ça reste général, cependant vous pourrez aller regarder si vous souhaitez plus d'informations, allez voir tous vos ascendants, voilà. Si vous souhaitez bien sûr, vous trouverez dans ma playlist votre horoscope sentimental que vous trouverez dans une autre vidéo, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre, et puis n'hésitez pas à venir bien sûr vous inscrire ou participer au tirage en sort que j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé gratuitement sur ma guidance quotidienne. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les lions, donc tout d'abord on va voir l'état d'esprit, ensuite j'irai chercher quelques messages de l'oracle de la triade, quelques messages de l'oracle psychique et j'irai chercher des messages des soeurs pour le premier, le deuxième et le troisième des camps, voilà les amis, on va commencer pour vous les lions, voir en quelle émotion, quel état d'esprit déjà ce mois de mai, amis lions, allez les amis lions, allez, pour ce mois de mai, quelle énergie pour les lions, pour ce mois de mai, alors nous avons ici l'amour de soi, bon, alors il y a eu peut-être un moment donné, je pense que là on va nous parler quand même d'amour de soi, de meilleure façon de voir les choses, de vous aimer, de prendre soin de vous, de vous passer peut-être en priorité, pour ce mois de mai, je pense que voilà, il y a peut-être des peurs, des angoisses, une situation un petit peu complexe, que vous avez peut-être une période difficile que vous avez traversée, période d'angoisse, période de peur, période de voilà, vous verrez comment ça vous parle le lion, moi je pense que pour ce mois de mai, voilà, on va laisser ses angoisses, on va laisser un petit peu ses peurs de côté, puisqu'on voit que pour ce mois de mai, vous allez vous reconnecter à votre propre puits d'amour, voilà, vous allez retrouver l'amour des choses, vous allez aussi envers vous-même, vous allez vous apporter de l'amour envers vous-même, qui va vous aider à vous faire passer en priorité, alors vous verrez, mais je pense qu'au mois de mai, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous passer en priorité, peut-être que aussi vous allez vous sentir mieux, parce que si vous aviez traversé une période un peu compliquée, un peu difficile, angoissante, et bien on verra que pour ce mois de mai, regardez, on a l'amour de soi, voilà, donc on prend peut-être, on reprend goût à la vie, on reprend au goût au plaisir, voilà, on a peut-être envie aujourd'hui de faire plaisir, de prendre soin de soi, voilà, de revoir un petit peu vos habitudes, vos habitudes de vie, voilà. Alors on va aller chercher quelques messages avec l'oracle, non, avec le tarot, voir un peu ce que j'ai en complémentarité pour vous, pour ce mois de mai, hop, allez, je vais chercher juste deux petits messages avec le 22ème du tarot, voir ce que j'ai en plus à vous dire, donc ici il y a des facs, donc on va se débarrasser un petit peu de tout ce qui vous en compte, alors on va faire le ménage, je pense, vous allez faire le ménage dans votre tête, parce qu'on retrouve quand même la mort de soi, c'est-à-dire que vous allez vous sentir beaucoup plus libre dans sa tête, émotionnellement, je pense qu'il y a peut-être des deuils qui ont été faits, que ce soit des deuils peut-être des situations, ou avec des personnes, vous verrez comment ça me parle, ici moi j'ai un peu, on balaye, on balaye, on fait du ménage dans sa vie pour mieux renaître, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amélios, donc vous voyez qu'il y a des choses qui s'arrangent, même si vous étiez dans une période d'angoisse et de peur par rapport à des situations, comme je vous disais tout à l'heure, ici on fait place à beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lumière, donc il y a des choses qui s'arrangent pour vous, j'ai la mort mais j'ai le soleil, alors est-ce que vous vous êtes débarrassé un petit peu de tout ce qui vous encombrait pour retrouver le soleil, est-ce que vous avez mis fin à des situations pour justement aller vers quelque chose de plus épanouissant, voilà ça c'est vous qui le savez, donc vous pouvez me faire vos petits retours si vous le désirez, c'est toujours bien de savoir, en tout cas ce que les cartes veulent nous dire ici, entre la mort et bien sûr ce soleil, c'est qu'ici il va y avoir un sentiment de légèreté, voilà, c'est un petit peu, vous allez briller quand même, il y a un certain sentiment de légèreté aujourd'hui pour ce mois de mai, puisqu'on voit que vous allez faire un petit peu le tri, un petit peu de tout ce qui vous encombrait dans votre vie, alors ça peut être au niveau relationnel, donc on voit bien qu'il y a eu la fin de toute chose, donc c'est peut-être la fin aussi pour mieux renaître, ça implique aussi toute chose ou à toute personne sans exception, ça vous permet de faire le nettoyage pour vous diriger vers le renouveau, voilà, donc toute fin n'est pas en réalité la fin, mais peut-être la fin d'un cycle ou d'une situation, alors ça peut être la fin d'une situation d'amour ici, donc peut-être la fin d'une période affective ou d'amour, voilà, peut-être que vous allez accepter en fait le fait de passer, de que cette relation se termine, parce que c'est un peu difficile par exemple, pour vous permettre une génération de celles-ci, pour repartir pour une nouvelle vie relationnelle, voilà, au niveau professionnel, bien la mort nous annonce aussi bien la mort, donc le processus d'une mutation qui s'enclenche, ou peut-être vous êtes à la recherche d'un emploi, bon ben c'est la fin d'une période aussi de chômage, c'est une marrière aussi de vous détacher peut-être d'un travail qui ne vous convenait plus, pour repartir sur quelque chose de plus positif, c'est-à-dire sur un travail qui va vous épanouir davantage, ça peut être aussi la mort aussi, vous détacher de certaines habitudes, peut-être de belles manières aussi de voir les choses, de gérer vos finances, qui voient un petit peu le jour, vous verrez comment ça vous parle les amis, mais en tout cas on voit que vous allez mettre des fins, ou il y a des fins d'une situation avec des personnes, je vous dis par rapport à vos habitudes de vie, ou par rapport à la gestion de vos finances, pour justement se sentir mieux, pour être bien dans son corps, c'est un petit peu la lumière qui arrive ici sur vous, pour vous réchauffer, donc on va être quand même dans une humeur, où émotionnellement on va être rayonnant, ça va vous amener aussi le fait de mettre fin à des situations ou des personnes, ça va vous permettre aussi de ramener une certaine douceur de vivre, une certaine sorte de période agréable, au centre de votre vie, et puis peut-être que ce soleil aussi, vous amène aussi la lumière sur des parts d'ombre, voilà, donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à voir, et là, il y a peut-être des choses avec beaucoup plus de lucidité, on voit les choses avec beaucoup plus de clarté aujourd'hui, voilà, si on voit que vous aviez passé par des moments difficiles, ici, on voit bien que vous allez mettre un petit peu de la lumière sur certaines parts d'ombre, en tout cas, ou si vous aviez des doutes, des doutes ou des peurs, bien écoutez, ici, moi j'ai l'impression que c'est la fin d'une période comme ça, c'est la fin de vos angoisses, de vos peurs, d'un petit peu de tout ça ici, alors la lumière, le soleil, la lumière, c'est l'épanouissement, donc ici, au niveau amour, bien, si vous avez fait le deuil d'une ancienne relation, on pourrait voir ici qu'effectivement, vous allez se conforter, ça montre peut-être une relation, avec laquelle vous allez bien vous sentir, et puis peut-être vous allez pouvoir avoir des jours heureux, on pourrait voir aussi que si vous êtes célibataire, et bien ici, vous allez peut-être vous mettre un peu plus dans la lumière, parce que peut-être que vous avez envie, ou vous avez ici une nouvelle rencontre, et du coup, vous allez vraiment vous mettre dans la lumière, voilà, vous allez sortir un petit peu d'une situation difficile, puisqu'on voit que vous allez passer à l'étape suivante ici, au niveau professionnel, le soleil vous annonce une belle éclaircie, donc une période où les affaires sont au bout fixe, donc peut-être la fin d'une période compliquée, parce que ici, peut-être qu'il y a la fin de, vous avez mis le terme à un travail, ou vous avez demandé une transition, ou un changement de poste, ou d'endroit en tout cas, donc on verra que de toute façon, si vous avez mis fin peut-être à un travail qui ne vous convenait plus, alors ça peut être pour x ou x raisons, peut-être que vous avez demandé votre compte, peut-être que vous avez perdu votre poids, ou vous avez peut-être faim à un endroit, vous avez demandé à changer de poste, parce que cet endroit-là, il y avait des gens que vous n'aviez plus envie, il y avait peut-être une mauvaise ambiance, donc peut-être que vous avez demandé un changement de bureau, un changement d'endroit, ça peut être une mutation, ou ça peut simplement, bien la fin aussi du travail qui ne vous convenait plus, en tout cas, il est question avec le soleil, de retrouver bien sûr un travail dans lequel vous allez bien vous sentir, donc pour moi, il y a un retour aussi au bien-être au niveau travail, où vous allez vraiment bien vous sentir, c'est une période qui est propice en tout cas, parce qu'on voit bien que vous allez profiter aussi des moments agréables, et puis au niveau financier, on voit qu'elle vous annonce que la situation se dégage, peut-être que vous avez mis faim aussi à des périodes un petit peu de mauvaise gestion, ou peut-être faim aussi à vos dettes, ou si vous deviez de l'argent, on voit bien que c'est la fin aussi d'une période d'instabilité, là on voit que cette situation, la fin, la mort, va vous dégager aussi de toutes ces choses qui vous encombraient, et on voit que vous allez pouvoir souffrir un peu, voilà, donc pour moi, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, mais il y aura moins de pression, et puis on voit que votre gestion au niveau argent, va devenir beaucoup plus claire, alors est-ce que vous allez retrouver un travail un peu mieux payé, est-ce que, voilà, c'est un peu ce que j'ai avec le soleil, donc peut-être, je vous dis, un poste beaucoup plus épanouissant, un changement de bureau, parce que bien l'ambiance n'était plus, c'était plus ça, donc peut-être une mauvaise ambiance, donc il peut être question de mutation, de changement d'endroit, de poste de travail, ou de bureau, vous verrez, et pour les personnes, bien en fait, qui s'avaient perdu leur travail, et bien écoutez, là, moi j'ai quand même un travail qui va, dans lequel vous allez bien vous sentir, alors on peut voir aussi, que certains ont mis fin aussi à une carrière d'aide à la personne, médicale, infirmière, voilà ce que je pourrais voir aussi pour certaines personnes, alors on va continuer avec l'oracle de la triade, on va aller chercher quelques messages pour vous, vous voyez, c'est un peu la renaissance ici, donc il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, vous voyez, moi j'ai quand même ce jugement, alors ça peut être la fin rendue de jugement aussi, parce que si le jugement peut nous parler, si vous avez une affaire en jugement, de justice, ou avec un ex-employeur, ou un divorce, vous verrez comment ça vous parle, là on va être mieux, parce qu'on va avoir un retour positif, donc un retour de jugement, un retour aussi, si vous avez, comment je veux dire, entrepris des papiers, que ce soit de retraite, des papiers, pour quoi que ce soit administratif, juridique, là il y a un retour au soleil, donc ça veut dire, pour moi il y a des réussites, il y a des nouvelles qui arrivent, donc pour moi c'est la renaissance pour vous, il y a des débuts, il y a des commencements pour vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimentale, ou même déjà vous personnellement, puisqu'on voit qu'on va être quand même, dans une forme un peu plus égoïssante, et puis on va se sentir bien, il y a la résolution des problèmes en tout cas, en tout cas de certains problèmes, dans certains domaines, donc comme c'est un tirage général, je ne peux pas vous donner vraiment les choses exactes, j'essaye d'aller au mieux que je peux, mais avec ce jugement, c'est quand même une belle carte. C'est un petit peu au renaître de ses sens, c'est un petit peu la résurrection, donc vous voyez, il y a en tout cas la résolution de problèmes, ou de certains problèmes, en tout cas dans votre vie, d'ailleurs la mort nous confirme, puisque la mort nous parle de toutes choses, qui ne sont plus dans vos vibrations, c'est-à-dire qu'on balaye un petit peu tout ce qui ne va plus, puis c'est la fin, peut-être des blocages, une situation compliquée, peut-être la fin d'un jugement, ça peut être la fin, vous verrez comment ça vous parle. Alors ici on a l'alpha, nous avons l'initiation, et nous avons la naissance, et on remet de l'ordre dans sa vie, les lions. Voilà, vous voyez, on a pas mal de belles énergies pour vous. On nous parle de début, on nous parle de, ça peut être une forme d'apprentissage aussi, de reprise de formation également pour vous, parce qu'on a envie de passer à autre chose également, avec cet alpha, moi je vois que c'est un commencement, la nouveauté. Alors ça peut être le début d'une relation amoureuse, vous voyez, ça peut être aussi un changement de travail, où vous allez vraiment être bien entouré, avec vos collègues de travail, comme si c'était un petit peu l'amitié, la famille, voilà, bien entouré en tout cas, avec des bons collaborateurs, des bons collègues de travail. Ici on nous parle quand même de situation aussi, qui, du début d'une relation, ou d'une situation, si vous aviez une situation financière passagère instable, ici on voit bien qu'il va y avoir un mieux. Professionnellement, on pourrait voir qu'il y a une évolution dans votre travail, peut-être une fonction supérieure, un travail qui va vous plaire, ça peut être une formation, ici, ou un sage pour acquérir, par exemple, de nouvelles connaissances, pour, mais on verra que, bon, cela va falloir faire ses preuves. Alors, cette initiation, cette initiation, parce que j'ai du mal à le dire, mais, voilà, c'est aussi, une certaine forme d'apprentissage pour vous, voilà, voilà, vous voyez, cette initiation, 4, 5, 6, 7, on a avec le chiffre 7, ici, on va peut-être faire quelques efforts encore, peut-être qu'on va vous demander encore des défis, ou de lutter, parce que vous êtes en train de passer à autre chose, donc, pour moi, c'est une forme d'apprentissage, de stage, ou de formation, pour certains d'entre vous, qui vous seront utiles, voilà, donc, on voit bien que, toutes les actions que vous allez mener, si c'est une sorte de stage, de formation, vous verrez comment ça vous parle, ici, c'est vraiment, c'est la perfection, voilà, parce que ça va vous amener aussi, à une belle et bonne connaissance, donc, professionnellement, on pourrait voir peut-être des professeurs, qui sont liés, professeurs, formateurs, l'enseignement, en tout cas, c'est quand même, vous êtes des personnes ambitieuses, puisqu'on voit que vos efforts, vont atteindre votre but, le but que vous êtes fixé, par rapport à vos désirs, par rapport à votre projet professionnel, au niveau, au niveau argent, et bien, écoutez, pour moi, vous allez gérer l'argent, de manière stricte, et peut-être que, voilà, vous allez faire attention, un petit peu, au superflu, parce que peut-être aussi, vous êtes, vous êtes passé par une phase difficile, au niveau des finances, une phase d'instabilité, c'est ce que je voyais ici, donc, pour moi, c'est quand même la fin, peut-être de mauvaises habitudes aussi, de voyer un petit peu, de l'alimentation, de comment on gère son argent, voilà, mais en tout cas, ici, là, vous êtes vraiment, vous allez rentrer dans une phase d'action, et on voit bien que ça va vraiment être utile, pour votre carrière professionnelle, alors, si c'est une nouvelle rencontre, avec cette initiation, on verra que vous pourriez être, votre partenaire pourrait être, quelqu'un d'intellectuel, ou a tendance à idéaliser un petit peu, on voit bien que cette relation, c'est, on voit bien que c'est quelqu'un qui va chercher aussi, la perfection, voilà, on voit que ça va peut-être être dur aussi, pour, pour rentrer, pour essayer de conquérir cette personne, parce qu'on voit quand même que c'est quelqu'un qui est, qui aime la perfection, voilà, donc vous pourriez t'amener à une certaine forme de frustration, et puis la relation, on voit que vous allez chercher quand même la perfection, alors au niveau, peut-être sentimental, ou au niveau professionnel, si vous êtes des bosseurs, vous voulez atteindre des objectifs, bon, on voit que vous allez, en tout cas, tout faire pour ça, voilà, on voit bien que vous allez, vous chercher la perfection, vous chercher, le sommet, vous chercher à évoluer, voilà, c'est quand même, voilà, deux personnes qui vont aussi dans le même, dans la même direction ici, et avec cette naissance, écoutez, moi, c'est la naissance de projet, ça peut être la naissance aussi d'enfant, pendant la famille, pas forcément chez vous, mais ça peut toucher la famille, c'est la naissance ici, l'évolution, donc ici, on voit bien que vous allez quand même vous élever, c'est peut-être faire des projets d'avenir aussi, par rapport à votre foyer, en tout cas, c'est un nouveau cycle qui vous attend, mais beaucoup plus positif, voilà, donc moi, j'ai que des cartes positifs, pour vous, je vous le dis, donc si c'est une nouvelle rencontre, on verra qu'il y aura peut-être un désir d'enfant, voilà, c'est ce qu'on pourrait voir, professionnellement, bien, c'est en relation, peut-être, je vous le dis, avec professeur, formateur, dont vous pourriez aussi avoir des relations avec les enfants, la jeunesse, l'assistante maternelle, l'éducateur, psychologique, voilà, ça, voilà, elle vous indique quand même une bonne perspective, en tout cas, si vous êtes à la recherche d'emploi, aussi, elle vous annonce de nouvelles responsabilités, ou de nouveaux contrats, voilà, donc, pour moi, il y a une progression, comme je vois, il y a une progression pour vous, de toute façon, et puis si on voit que c'est une nouvelle rencontre, c'est vraiment ici des sentiments profonds, donc on verra que ça va baigner quand même dans l'équilibre, l'harmonie, voilà, avec un désir, peut-être d'avoir des enfants, ou de concrétiser, peut-être de se mettre en sécurité, ou de se protéger, en tout cas, mais, en tout cas, c'est positif, c'est un nouveau cycle qui vous attend, avec cette naissance, et nous avions cette renaissance aussi, donc c'est un petit peu, vous voyez, on fait table rase d'un passé, et on repart vraiment sur quelque chose de plus positif, voilà, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. Alors, on va voir avec le tarot psychique, et puis après, j'irai voir pour le premier, le deuxième, et le troisième, les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les lions, pour Soma de Mer, en tout cas, vous avez un beau tirage, les lions, alors, vous voyez, je vous avais dit, de l'ordre, vous voyez, on remet un peu, dans sa vie, dans ses papiers, dans sa tête, dans sa vie professionnelle, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Là, vous voyez, on a la récolte matérielle. Alors, bon, nous avons l'enfant, donc, c'est pas mal. Et, nous avons les fondations solides, donc, ça, c'est pas mal, je pense que là, là, on a que des bons retours, que des bons retours, que des bons messages pour vous. Donc, ici, vous voyez, moi, j'ai quand même l'empereur qui est dans la maîtrise, qui sait ce qu'il veut, qui va remettre de l'ordre un peu dans sa vie. C'est un petit peu la maîtrise ici pour vous. Le côté matériel, moi, j'ai des récoltes. Alors, vous allez travailler beaucoup, parce que, voilà, on n'a rien, ça vient, comme je dis toujours, mais pour vous, il y a des récoltes, pour ce mois de mai. Alors, je ne sais pas si c'est un travail que vous avez fait déjà en amont. En tout cas, vous allez récolter un peu ce que vous avez semé. À chaque fois, on dit ça, je dis ça, mais c'est ça. C'est pour vous le moment de récolter, parce que je pense que vous méritez. On voit bien que vous avez maîtrisé. Vous pourriez être indépendant, puisqu'on pourrait avoir avec l'autorité que vous pouvez être un chef, un patron, vous mettre à votre compte. Si c'est une nouvelle rencontre, on verra que cet homme, c'est quelqu'un qui, qui est sécurisant, parce qu'il y a cette protection dans cette personne. Donc, quelqu'un d'autorité, mais quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui l'entreprend, voilà, il a envie de construire avec vous sur des bases beaucoup plus solides, si c'est au niveau sentimental. En tout cas, on voit bien que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, on voit bien que tous vos efforts vont payer, puisqu'on voit que tous vos efforts, grâce à ça, vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez, un peu dans tous les domaines de votre vie. Donc, le chiffre 9, également, ici, correspond à l'accroplissement de vos projets, et bien sûr, à la réussite. Ce chiffre 4, c'est bien, c'est le chiffre de la maîtrise, c'est le chiffre de la stabilité, de la sécurité. Donc, ici, je pense qu'ici, c'est quelqu'un qui structure sa vie, c'est quelqu'un qui maîtrise sa vie. Je vous dis, c'est quelqu'un qui reprend peut-être les rênes de sa vie, qui reprend le contrôle sur sa vie. Voilà. Et puis, les fondations solides, écoutez, on a une belle énergie également, parce qu'ici, on voit bien que, dans le monde matériel, on va pouvoir réussir à avoir une sécurité financière, matérielle, beaucoup plus équilibrée dans votre vie. Donc, on va protéger son travail, de toute façon. c'est peut-être un travail aussi préparatoire, mais qui sera en tout cas beaucoup plus solide. Voilà. C'est aussi, ici, avec l'empereur et les fondations solides, j'ai quelqu'un ici qui sait bâtir, qui sait construire, qui sait sécuriser son avenir. Voilà. Voilà. C'est ce que je vois pour vous, les lions. Voilà. Vous mettre en sécurité, construire, bâtir, recommencer sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus de stabilité. Voilà. C'est ce que j'ai ici. Et l'empereur vient nous confirmer que cet empereur, c'est quelqu'un qui prend, il contrôle sur sa vie. Donc, c'est une qualité de leader. Quelqu'un qui a la force, la sagesse et surtout l'aptitude aussi. Un bon raisonnement pour résoudre la plupart de ses problèmes. Donc, quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Donc, ça peut être vous, ça peut être l'homme de votre vie, ça peut être une figure. Comment ? Une figure masculine, mais ça peut être vous en tant que femme, puisque c'est un tirage général. Donc, on est vraiment ce qui vous parle. Donc, c'est vraiment la personne qui a exercé en tout cas cette volonté de structurer ses idées, ses projets pour passer à la réalisation. Voilà. Alors, on va aller voir pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Allez, les lions pour ce mois de mai, premier, deuxième décan. Alors, peut-être que certains aussi, j'ai un message qui vient de, juste de me faire venir ici, il peut être question aussi de déménagement pour certains d'entre vous, de déménagement, de préparer déjà. Alors, soit une mutation, un déménagement, peut-être pour entreprendre en septembre, s'il y a des mutations professionnelles, puisque j'ai quand même le soleil et la naissance et le jugement ici. Il peut être question si déménagement ici, d'essayer de chercher déjà, parce qu'il peut être question de déménagement en période de beau temps. d'ailleurs, quand il commence à faire beau, c'est-à-dire, bien, on va arriver en mai, mai, juin, voilà, il pourrait être question pour certains d'entre vous de déménagement. Vous verrez comment ça vous parle. Pour certains, peut-être que vous souhaitez aussi partir au soleil en vacances, déménager aussi vers le soleil, vers le sud. Et peut-être que là, vous attendez des nouvelles. Deuxième décan, les lions. Allez, deuxième décan, s'il vous plaît. Deuxième décan, pour nos lions. Hop, ça tombe. Et puis, on va aller chercher pour le troisième décan. Allez, troisième décan. Troisième décan. Alors, ici, troisième décan. Allez, un petit message pour nos lions pour le troisième décan. Je vais rajouter le petit message final avec la mission de vie. Alors, j'irai recouvrir s'il me manque bien sûr de la complémentarité parce que, voilà, je recouvre toujours ce qui est nécessaire. Là, je n'avais pas vraiment besoin de recouvrir quoi que ce soit. Allez, ici, deuxième décan, s'il vous plaît. Deuxième décan, vous aurez deux messages. Allez, ils vous sont dessinés. Et troisième décan, s'il vous plaît, des petits messages pour nous. Troisième décan, le nom, troisième décan. Ici, pour vous, les amis. Alors, on va découvrir tout de suite pour le premier décan. Qu'est-ce que nous avons ici pour le premier décan? Alors, premier décan, nous avons, alors, je vais prendre la carte en dessous. Vous avez la protection. Donc, ici, on voit bien qu'il y a un grand gouversement, mais, ah, voyez, le gouversement, il s'est passé quelque chose. Vous voyez, je vous l'avais dit, on met fin à des situations difficiles, compliquées. Bon, déjà, vous avez la protection, donc déjà, ça va limiter les dégâts. C'est-à-dire que, même si vous avez la sensation que tout s'écroule autour de vous, dans certains domaines, ici, on vous dit quand même que, voilà, ça va limiter un peu les dégâts, que vous allez pouvoir vous en sortir, ici, que vous pourriez aussi être aidé, voilà, que vous allez pouvoir aussi vous ressourcer. Donc, peut-être qu'il y a peut-être des gens aussi autour de vous, des personnes qui vont peut-être vous soutenir moralement ou qui vont vous aider, en tout cas, voilà. Il peut y avoir des recours aussi au niveau partenariat, au niveau équipe, formateur, collaborateur, voilà, si vous êtes dans une situation un peu de bouleversement actuellement, voilà, en fait, on vous dit que vous êtes protégé, que vous pouvez être aidé aussi par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport à des collaborateurs, par rapport à votre famille, voilà. Donc, on voit bien qu'ici, il y a un grand bouleversement, il y a peut-être une cassure, une rupture, ça fait sentimentale ou dans d'autres domaines, il y a vraiment quelque chose qui s'est interrompu ou peut-être un accident, peut-être, qui vous empêchait aussi, il y a peut-être un empêchement aussi, ça peut être une rupture sentimentale ici ou ça peut être un accident de travail, une rupture de travail ou un changement radical, par exemple, par rapport à une restructuration, ça c'est vous qui verrez, mais en fait, moi je vous dirais, ne vous inquiétez pas puisque regardez, on a la carte de l'espoir et de l'épanouissement, donc pour moi, il y a un retour au bien-être, il y a un retour au bien-être, il y a un retour, voilà, vos espoirs en tout cas, voilà, gardez espoir, moi je dis gardez espoir, gardez foi, puisque ici, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf qu'il y a un moment donné, vous avez peut-être perdu espoir, vous avez peut-être été dans la peur, dans les angoisses à un moment donné, mais on vous dit que les choses s'arrangent, voilà, c'est un petit peu ici, l'épanouissement, quelque chose qui revient, vous êtes peut-être aussi, à un moment donné, dans une certaine sorte de fragilité, mais on vous dit que le moral va revenir, voilà, donc ne vous inquiétez pas, si c'est par exemple, une rupture au contrat de travail, ou un grand bouleversement, parce qu'il y a une restructuration, voilà, ne vous inquiétez pas, puisque ici, vous allez retrouver, bien sûr, un autre travail ici, ou si vous étiez artisan, ou à votre compte, voilà, ne vous inquiétez pas, ici, il y a un retour, un retour au positif, un retour à la clientèle, de toute façon, vous êtes protégé, ici, puis on vous dit que c'est la fin d'un cycle, peut-être la fin aussi, d'une période comme ça, et quelque chose qui arrive à son terme, donc te voilà arriver au terme d'un cycle d'apprentissage, tu as accompli et traversé de nombreuses épreuves, c'est l'heure d'organiser le départ, et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur, voilà, vous voyez peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, une cassée, une rupture, et on voit bien que vous avez été fondamentalement donné, par rapport à ce qui s'est passé, mais on vous dit que quelque chose, de toute façon, qui est arrivé à son terme, et ce qui est arrivé à son terme, ça va vous permettre aussi, d'organiser un nouveau départ, voilà, donc c'est pour le meilleur après, parce que nous avons quand même, ici, une belle carte d'épanouissement, sur vos espoirs, et puis une renaissance. Alors, deuxième petit message, pour nos amis, alors ici, il y a des oppositions, donc on peut voir que, vous voyez, comme je vous avais dit, ça peut être des litiges, un procès, vous verrez bien, quelque chose qui vous a rendu, un peu malade, ça peut être des oppositions, des disputes aussi, par rapport, alors ça peut être dans le domaine sentimental, parce qu'il y a eu des disputes, des ruptures, qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi, avec ce procès ici, bien, c'est des disputes, c'est des procès, de justice, au niveau du travail aussi, peut-être que vous avez rencontré, des litiges, des procédures aussi, voilà, donc des procédures, moi je vous dirais, que c'est la fin ici, voilà, donc peut-être une période de conflits, de querelles, conflits internes, ou problèmes avec l'héarchie aussi, mais là, on voit que vous allez défendre vos valeurs, quelque chose qui vous a rendu malade, alors soit parce que vous étiez en attente, vous étiez en jugement, ou en procès, que vous attendiez peut-être le verdict, le retour, ou si vous avez été en conflit, avec des personnes de votre entourage, ou même par rapport à votre hiérarchie, ou par rapport à votre travail, ici, on voit bien qu'il y a un moment donné, que vous avez été vraiment, vous êtes retrouvé dans un certain mal-être, beaucoup d'incertitude, beaucoup de confusion, on voit bien que vous avez vécu des épreuves ici, voilà, peut-être une fatigue chronique du soin ménage, c'est un petit peu aussi, au niveau professionnel, peut-être du harrassement, quelque chose qui était écrasant pour vous, on vous dit que ça ne va pas durer, regardons dans la carte aussi, de retour à la paix, donc pour moi, il y a la fin, c'est l'achèvement d'une période difficile pour vous, vous allez retrouver l'harmonie et la paix, alors peut-être que c'est la fin aussi, d'une période comme ça, voilà, alors ça peut être aussi au niveau sentimental, voilà, un divorce qui ne s'est pas bien passé, ou il y a eu quelque chose qui vous a vraiment, mis à dure épreuve, voilà, par rapport à des relations affectives, ou par rapport à des sentiments familiales, familiaux, ou sentimentaux, voilà, en tout cas, moi je vous dirais, ne vous inquiétez pas, puisque ici on retrouve l'apaisement, la sérénité, voilà, voilà, ça vous a demandé des efforts, mais des efforts, vous allez retrouver la stabilité aussi, voilà, alors ici nous avons liberté créativité, donc laisse ton mental de côté, et adonne-toi à des activités créatives, sous la forme qui te conviendra, ton potentiel de créativité est immense, dans tous les domaines de ta vie, des lions, mais oui, vous êtes très créatifs, ou créatifs, en tout cas les lions, d'ailleurs, dans certains lions, on pourrait y voir des artistes, des chanteurs, des musiciens, voilà, des artistes, voilà, vous aimez la scène aussi, voilà, vous aimez briller aussi les lions, voilà, servez-vous un petit peu de votre créativité, et puis voilà, on vous dit que fais le bilan, donc c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente, et de te féliciter, observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles, et ce qui est encore en cours, voilà, en tout cas, c'est la fin des obstacles ici, si ça peut être des litiges, vous verrez comment ça vous parle, et troisième message, et bien écoutez, ici, on voit que, s'il y a eu des difficultés, alors au moins, ça me parle d'affliction, alors est-ce qu'il y a eu une maladie, est-ce qu'il y a eu un accident de travail, et de ce fait, il y a eu des litiges peut-être avec votre employeur, peu importe, vous verrez comment ça vous parle, moi j'ai un moment donné, où vous avez été un petit peu, dans, replié un petit peu sur vous-même, on voit bien que vous vous efforcez quand même, de combattre un petit peu ces problèmes, et on vous dit que c'est la fin, la fin peut-être d'une situation comme ça, donc on voit bien que vous avez vécu des épreuves, sentiment d'incapacité, aussi fatigue physique, ou psychologique, voilà, c'est une période difficile, où vous avez l'impression de ne pas avancer, de tourner en rond, alors ça peut être une période, aussi d'infirmité, ou une période de vieillesse, pour certains d'entre vous, voilà, vous verrez comment vous vous retrouvez, ici, vous pourrez voir aussi, que vous avez été entouré, aussi, alors là, il y a beaucoup de méchanceté, envers, envers ce troisième décan ici, alors, pas pour tout le monde, alors ça peut être par exemple, des exemples, comme ça je vais vous donner, mais prenez vraiment ce qui vous parle, on voit bien que vous avez peut-être été dans l'inaction, à un moment donné, dans l'incapacité, alors peut-être psychologiquement, ou physiquement, vous verrez comment ça vous parle, au niveau professionnel, bien, on verra, c'est une période difficile, qui vous a demandé de la patience, et de l'aide persévérance, afin de résoudre un petit peu les problèmes, que vous étiez vraiment dans l'incapacité, ici, parce que, il y a eu quelque chose qui s'est passé, alors ça peut être un complot, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être aussi, aussi de la méchanceté, par rapport à votre incapacité, ou vous avez peut-être dû vous battre, par rapport à une incapacité, par rapport à, peut-être un problème juridique, au niveau du travail aussi, peut-être qu'il y a eu un procès, un jugement, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici, mais on voit bien, si c'est pour vous, ou un personnel, que vous avez entouré de mauvaises personnes, voilà, donc peut-être des personnes qui vous entourent, si vous êtes âgé, si vous êtes un peu dans l'incapacité de travail, on verra qu'autour de ça, et voilà, il y a beaucoup de méchancés quand même, des intentions nuisibles, pour lui, alors peut-être que vous avez subi des préjudices également, c'est fort possible, de la vengeance, de l'atteinte verbale, ça peut être, voilà, c'est peut-être une relation aussi toxique, vous verrez comment ça vous parle, ou de la manipulation au niveau professionnel, la rivalité, supercherie, voilà, quelque chose qui a atteint aussi, qui vous a atteint, vous, personnellement, voilà, qui a pu vous plonger dans un état, d'ailleurs, de dépression ici, bon, alors, il y a eu certains problèmes ici, où vous êtes aussi retrouvés dans, un peu, de la fortune, c'est ce que je verrais, beaucoup de difficultés, comment, financières, alors peut-être par rapport à un rendu de justice, par rapport à une perte d'emploi, par rapport à peut-être à des gens qui vous ont, peut-être, volé, ou vous verrez, voilà, alors ça peut être à tous niveaux, donc peut-être que vous êtes en procès, parce qu'il y a peut-être des personnes mal intentionnées, ou un complot, où vous vous êtes retrouvés, je ne sais pas, on vous a peut-être volé de l'argent, ou des assurances, vous verrez comment ça vous parle, ou un employeur qui vous donne l'argent, qui ne vous a pas payé, ou un organisme, voilà, je vous donne des, je vous donne un petit peu des exemples, mais après, voilà, c'est vous qui mettrez vraiment, dans le sens que, que vraiment ça vous parle, en tout cas, il est question d'argent ici, donc pour moi, il y a peut-être une perte d'argent, qui vous ont, qui vous a un petit peu plongé, dans, dans des difficultés d'argent, donc je vais quand même remettre une carte ici, parce que, alors peut-être que vous avez peut-être prêté de l'argent aussi, vous avez du mal à, alors je suis sur l'argent ici, bon, mais écoutez, en tout cas, si c'est ce que je viens de vous parler, vous verrez dans quel domaine ça vous parle, mais voilà, je pense que, ici, il y a la sagesse et les honneurs, donc vous voyez, même si vous avez, vous êtes passé par une phase difficile, parce qu'on me parle de cloître, d'enfermement, de repliement par vous, sur vous-même, alors c'est peut-être une, une situation de, vous avez été hospitalisé, ou, alors ça c'est le quoi, ça peut être la prison, l'hôpital, enfin vous verrez bien, ici, il y a quand même, il y a quand même ici, ce que j'ai ici, c'est pour vous, que quand même, vous avez eu une certaine sagesse, vous avez eu quand même des moments d'ucidité, ici, que vous allez pouvoir, vous défendre en tout cas, contre l'adversité, et que si c'est une situation, bien, à saliter au niveau des finances, que vous allez quand même rebondir, parce que moi, j'ai quand même les honneurs pour vous, voilà, donc ici, il y a pas mal, beaucoup de recul, vous avez pris pas mal de recul, et puis on voit bien, que peut-être, que vous attendez une consultation aussi, au niveau d'un tribunal, vous verrez, en tout cas, on vous dit, que c'est vraiment, les honneurs pour vous, donc vous allez avoir des retours positifs, en tout cas, voilà, donc aucune étape ici, qui est difficile, mais c'est une étape aussi, qui va conduire quand même, à quelque chose de très positif, après la période, bien sûr, d'enfermement, de repliement sur vous-même, parce qu'on voit peut-être, que vous êtes, vous êtes peut-être passé par des étapes difficiles, la dépression, vous verrez, voilà, vous verrez, voilà, vous verrez comment ça vous parle, alors le dernier message, c'est écoute ton intuition, la réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition, qui te la souffle, mais tu n'arrivais pas, à entendre, jusqu'à présent, fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin, voilà, écoutez, mes amis, Lyon, ben voilà, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, je vous souhaite, un excellent mois de mai, de belles réussites, en tout cas, portez-vous bien, je vous embrasse toutes et tous, très très fort, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.